Au fil des années, le charbon de bois est devenu le business de la ronde qui génère des millions de dollars en Haïti. Actuellement, l'exploitation du charbon de bois est l'une des plus grandes industries d'Haïti. Son chiffre d'affaires oscille autour de 300 millions de dollars l'an, selon le dernier bilan énergétique du Bureau des mines et de l'énergie qui date de 2012. La demande pour le charbon de bois ne faiblit pas. Dans les zones urbaines, on estime que 90% des ménages cuisinent avec cette source d'énergie. En plus de générer beaucoup d'argent, l'industrie du charbon de bois traîne dans son sillage une facture écologique salée qui s'étend jusqu'en République Dominicaine, le second pays partageant l'île d'Haïti. Le consommateur dominicain consume très peu de carbone. Mais oui, tant pour passer de contrebande pour l'Aïti comme pour exporter à d'autres pays, il y a beaucoup de production de charbon parce que c'est un gros business, surtout pour envoyer à Port-au-Prince. Aussi, on fait du charbon pour exporter dans d'autres pays parce que pour faire des barbecues et des choses comme ça, il y a des gens qui veulent du charbon de bois. Et c'est un des moteurs de la déforestation dans la zone frontalière, même dominicain, parce que chaque fois le charbon est plus demandé, à mesure que les forêts en Haïti sont plus petites, et la source plus facile, c'est l'amener de la République Dominicaine. Et il y a beaucoup de Dominicains qui sont dans ce business, même si c'est illégal, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Comme tout autre business, celui du charbon de bois a ses propres règles, ses propres caractéristiques. En Haïti, le business du charbon de bois est un business fantôme, fonctionnant dans l'opacité la plus totale. Ceux ou celles qui financent ce commerce ont réussi à attirer l'attention sur les producteurs des pauvres paysans, tout en opérant dans l'ombre. Les possibilités de localiser les acteurs de ce commerce empêchent-ils de les réprimer? Tout semble l'indiquer. À force de buter sur une succession d'échecs au fil des années, les différents gouvernements ont fini par laisser faire tout simplement. Je pense que en Haïti serait intéressant, et j'ai travaillé avec beaucoup de communautés internationales, faire le processus que se fait depuis 30 ou 40 ans en la République Dominicaine, où il y a eu une repartition massive d'estufes et de tankes de gaz, pour que les gens changent le consommation de l'eau et le carbone par le gaz. Je suggérerais à Haïti de commencer, comme tous les organismes internationales et tout le monde, un programme intense d'entraînement d'estufes et de tankes de gaz, et tout le reste va arriver seul. Il y a aussi une politique beaucoup plus forte pour éviter le corte. Une proposition qui risque de tomber dans les oreilles de sourds, car les gouvernements successifs n'ont montré que peu d'intérêt à la sauvegarde de l'environnement. L'inaction du gouvernement, ou bien des gouvernements, l'inaction du gouvernement, pour la plupart, est responsable de ce que passe. Je pense que la volonté politique doit exister si nous les faisons barrer dans le secteur du gouvernement. Il y a aussi 30% du budget de ménage pour du charbon. Donc, dans les zones rurales, presque 100% des gens utilisent le charbon, et à Port-au-Prince, on en a beaucoup. Pour réduire le poids du charbon à moins de 30% de la matrice énergétique nationale, Haïti aura besoin d'au moins un milliard de dollars, la moitié de son budget national. À ce défi financier, qui se dresse face à cette transition énergétique, apte à réduire la consommation de bois, s'ajoutent des faiblesses institutionnelles qui ne datent pas d'hier. Sous-titrage Société Radio-Canada